Bonjour à tous, c'est une demo où j'utilise un manmapper avec un laser cube donc si je fais un nouveau projet de laser, j'ai vu le laser cube ici j'ai dû désagérer ma fille, mon connexion de network pour obtenir le cube connecté ok, maintenant c'est connecté, je vais vous montrer ma caméra avec une surface vidéo si je prends ma caméra ici ok, j'ai le cube ici, c'est connecté avec un tableau de réseau à mon computé ici qui est un computé Mac mais elle fonctionne aussi avec Windows donc maintenant, voyons voir ce qui se passe donc c'est en fait mon projeteur laser je peux remettre l'arrière de la sécurité de la sécurité, c'est pour le mauvais hardware et puis si je veux juste avoir une bim sur l'outil, je vais juste aller dans la table de surfaces laser c'est un tab et je clique pour ajouter une surface ligne et je presse pour faire une bim et maintenant, j'ai un seul bim que je peux bouger dans le projeteur donc si je veux target un objectif spécifique, c'est assez facile c'est assez facile, je suis mis le laser sur une petite balle de l'outil et je peux, bien sûr, bouger facilement mon bim dans le projeteur donc c'est juste pour montrer les bims les bims, de défaut, sont limités pour éviter de brûler des choses ou d'assurer des gens à 5% mais si vous n'avez pas de sécurité et si vous savez ce que vous faites vous pouvez utiliser une bim full ce qui est bien quand vous travaillez avec des moteurs ou comme ça, quand vous voulez faire des effets avec des objectifs mais alors, vous pouvez aussi faire des mappings laser vous pouvez activer le curseur laser et puis je peux voir le curseur laser et puis je peux aller au tabl de master et j'ai le nombre du curseur laser et le niveau pour le faire un peu moins punchy et je peux aussi choisir de le mettre en rouge et puis si je retourne pour créer une nouvelle surface laser je peux commencer à dessiner des choses comme si je veux projeter ici vers ici vers ici arts je peux juste map sur mon objectif presser enter et maintenant je peux animer mon truc je vais retirer la première bim et maintenant je vais juste animer ma line en utilisant un média donc c'est en fait le média qui se passe autour de ma line ici et cette line peut aussi être édité et vous pouvez ajouter des curves et des choses comme ça vous pouvez appeler les files svg et vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça donc c'est une façon d'utiliser le laser vous pouvez aussi utiliser des contenus de texte donc en fait on supporte un single line font texte et vous pouvez écrire tout vous voulez et tous ces paramètres sont contrôlables via midi usc diamix ou quoi vous pouvez right cliquer et ajouter midi control diamix usc audio bpm vous avez beaucoup d'options et vous avez des effets comme par exemple si je prends le effet de scroll je peux faire mon texte scroll je vais juste ok ok c'est un peu trop light pour ok 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 c'est un effet de scroll on peut aussi faire un effet de noise texte mad laser hop c'est un noise vous avez beaucoup de paramètres et vous pouvez aussi utiliser quad surfaces let's remove mon laser donc je peux utiliser le contenu vidéo pour conduire mon laser donc je peux utiliser en fait c'est c'est comme une vidéo en fait je peux aussi utiliser un fil vidéo let's take par exemple cette image c'est une image avec cycles en pixels que j'ai fait en photoshop etc et puis MyMapper fait une vectorisation et projet mes cycles ici c'est un peu trop pour le sensor et c'est c'est la façon de le faire et on peut aussi utiliser un vidéo stream et ok let's make it bigger oops c'est c'est un vidéo playing real-time vectorized et c'est un fil c'est 60 frames par second 2000 pixels par 2000 pixels et actuellement je le vectorise et j'ai une line de des pixels de l'image c'est tout donc le premier projector que vous placez vous pouvez mettre multiples si vous avez dac ou laser cubes vous pouvez choisir une autre destination pour la seconde et vous pouvez créer beams sur l'autre laser et vous pouvez conduire autant que vous voulez c'est assez puissant et tous les paramètres peuvent être contrôlés avec MIDI OSC cliquer par paramètres presser un bouton de mon keyboard et je peux le faire visible ou pas si je prends ça par exemple je peux map ma visibilité à des boutons de mon keyboard et juste start et stop les facile aussi nous avons queues vous pouvez store le state des surfaces ou les médias par ajouter les paramètres des objectifs queues et si j'ai pressé ça restera tous les paramètres et vous pouvez choisir beaucoup de paramètres donc c'est assez complet pour les installations ou des animations automatiques qui fonctionnent pour club festivals et choses comme ça donc c'est écouté la musique et va faire le contenu assez réactif j'espère que vous avez apprécié cette démonstration et tenez have fun cheers